Coucou les copains, ici Technic, c'est parti pour l'épisode 40 du Let's Play avec Bella Danvolve Alors, on a enfin retrouvé ma base, elle est pas belle l'a vu Et oui, je suis rentré dans le dernier épisode de Hardcore Respawn J'étais réapparu 2000 blocs tout droit tout là-bas Et j'ai galéré une très longue séquence de jeu pour moi, pour retrouver ma base Mais maintenant, on est ici et le Let's Play va pouvoir continuer de plus belle Alors, au programme, dans cet épisode, avant d'aller dans l'Inde Parce que pour tourner dans l'Inde, il me faudrait quand même des lunettes Et j'ai que 9 pépites d'or Et comme j'ai de la redstone aussi Ouais, je vais profiter de faire tout un équipement avant d'aller dans l'Inde Je vais retourner dans le nether, essayer de trouver des piques zombies avec des épées en or Pour obtenir de l'or Je vais m'occuper un petit peu ici de mon camp Maintenant, j'ai pris des pousses d'arbres, de boulot Ah, dommage, j'ai pas pris des pousses de sapin De toute manière, je vais aussi prendre du matériel et je vais retourner au point de spawn de ma première mort Je l'ai appelé le refuge glagla Je vais retourner là-bas, je vais amener du matériel, de quoi faire un moulin et tout Je vais équiper un peu plus cette zone Ensuite, je viens ici Je fais le ménage dans toute cette zone Je vais planter des nouveaux arbres Donc les sapins, les sapins et les boulots Collecter tous les champs, préparer du matériel, m'équiper Et on va aller se venger, retourner dans l'Inde Pour expliquer quoi, comment à ces maudits Zendermans qui m'ont tué Dans l'épisode 38, je crois Allez, je fais tout ça et on se retrouve plus tard Tiens, j'avais mis un crâne ici Eh les gars Vous remarquez rien Ici, j'avais mis des petits panneaux Tout comme là Mais ils ont disparu Oh non J'avais mis un émeraude ici De l'or Et les diamants Donc j'ai paumé ces cartes Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé Parce que, j'ai oublié de vous dire Mais j'ai aussi ouvert la carte avec MC Edit Enfin, je sais pas si il y a un zombie là-bas Qu'est-ce qui est fou Eh viens ici toi Eh, il a paru d'où Oh oh Puis il va où Tu vas où toi Il n'en a rien à cirer de moi Eh oh C'est chez moi ici Il a attiré par les moutons Je pense Et tu rotes en plus Il est content Dégage de là toi J'ai du mal éclairé J'avais fait un petit trou ici à longtemps C'était pour quoi ? Pour collecter du... T'as pas le droit d'apparaître ici Tiens, peut-être qu'il manque un peu d'éclairage On va éclairer la mort Voilà Qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui, oui, oui Si vous vous rappelez dans le... Avant que je ne parte tuer le dragon et tout ça Dans ma salle des machines ici dessous J'avais les pistons qui étaient buggés Et du coup j'ai réparé avec MC Edit Alors, on va aller voir tout ça Je profite pour acheter un petit coup d'œil Tic, 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 tic Alors ici J'avais ces pistons qui étaient bloqués Et j'ai supprimé le bloc qui était ici C'était un piston bloqué Et ici aussi Oh, il a carrément disparu le piston Ici aussi il y avait le bug Et j'ai réparé avec MC Edit Mais du coup j'ai paumé un piston Ou alors je l'avais... C'est moi qui l'avais cassé pour récupérer Mais bref Je pense que j'ai perdu en haut les tableaux Je vais les remettre C'est... Ça doit être... Il y a eu un bug avec MC Edit Et aussi Quand j'étais parti avant de tuer le dragon J'étais venu remplir de graines Cette histoire Et ici j'avais fait le plein d'œufs Oh yeah J'avais aussi rempli le coffre ici Voilà Comme ça je vais pouvoir refaire une petite chicken party bientôt Bon allez J'ai du boulot moi Tic Welcome to Palace Gla Gla Voilà J'ai rendu ce lieu de spawn entièrement autonome J'ai pris pas mal d'affaires depuis ma salle de coffre principale à la zone 51 J'ai fait un portail là-bas Je n'ai pas encore été à l'intérieur J'utiliserai plus tard pour faire un raccourci par le nether Comme les distances dans le nether sont 8 fois plus courtes que dans le monde réel Plus tard je vais faire plein de raccourcis avec ces portails Mais place au palace Vous allez voir Un design de taré Tolo C'est magnifique Ici il y a mon usine à champignons Vous avez vu j'ai mis rien qu'un champi ici à la base Il y a tout ceux là qu'on poussait Donc ça marche pas mal mais ça met quand même du temps à pousser les champis Il faudrait faire une grande salle avec tout plein de champis pour vraiment une usine rentable Ici il y a un petit chaudron pour cuire toute la nourriture et tout Celui là il est juste alimenté par des flammes de pierre du nether Ici un petit broyeur manuel Magnifique Ici qu'est-ce qu'il y a ici Ah on arrive dans la salle Normalement on passe depuis l'autre côté On arrive ici J'ai même mis un panneau vous avez vu Cuisson plus poterie Ici il y a le stampe pêche Donc les bleus ils ne peuvent pas nous tirer de l'autre côté parce qu'il y a le bloc de terre Et après quand on veut récupérer les poissons il suffit de creuser là et de récupérer Cuisson plus poterie Ici j'ai fait une installation assez compacte on dira Donc ici il y a la roue à eau Et ici dessous j'ai mis les 9 ibashi qui stockent les flammes bleues 3 chaudrons 3 crucibles Et un four Un kiln Qui permet de faire cuire Et le soufflet ici dessous il y a le fameux soufflet Voilà Pour refaire la boucle j'ai utilisé une table tournante Est-ce que je peux ressortir de là moi ? J'ai utilisé une table tournante qui est ici dessous Et cette table tournante est alimentée avec une torche de redstone ici Qui permet de couper le soufflet Et comme l'étape tournante ils font tourner deux blocs au dessus Et bien si on pose un bloc de clé ici il va aussi fonctionner il va tourner Le seul problème c'est que j'ai dû régler sur la vitesse 3 C'est à dire qu'il tourne très lentement Et on ne peut pas modifier la vitesse Parce que si on change la vitesse et bien le soufflet ne fonctionne plus Donc c'est un petit système de poitrie lent mais c'est pas grave C'est vraiment un camp de survie des coffres de stockage ici Et juste en dessous Ici on a la scie Ouais on peut les orienter dans tous les sens qu'on veut Les scies c'est pratique Donc on se place dessous et on met le bois D'ailleurs j'en ai Ouais C'est cool Et ici au bout j'avais prévu de mettre un broyeur Le problème c'est que ça fait beaucoup de bruit Et je ne peux pas Si je coupe le courant à cette gearbox En fait ça coupe aussi le soufflet Donc plus tard ici je remettrai peut-être une gearbox Et en dessous le broyeur Comme ça on pourra utiliser le broyeur Et en même temps les fours du dessus Bref par là il y a la caverne qui part Donc voilà c'est un petit palace C'est pas très design mais c'est très utile en cas de survie Ici il y a les poulets J'ai amené un chemin d'eau depuis Là derrière il y a l'océan J'ai amené un petit cours d'eau Qui vient dans une petite salle Où les poulets sont stockés Du coup Mince Il fallait pas que je tombe Du coup c'est tout simple On peut nourrir les poulets Depuis ici Bon là je les ai déjà nourris Et on peut partir sans soucis Les oeufs ils viendront automatiquement se stocker Dans le crucif qui est ici Parce que sinon c'est un peu embêtant Il faut à chaque fois être présent Lors de la ponte des oeufs Parce que sinon au bout de 5 minutes Les oeufs disparaissent Donc là c'est semi-auto Il me reste plus qu'à amener Je vais faire tout à l'heure ici Ça c'est la salle où je vais stocker les cochons Les cochons et les moutons Je vais les mettre ici Puisqu'ils ont pas besoin d'herbe Les cochons ni les moutons Enfin si les moutons ils auraient besoin d'herbe Pour si on les tend La fourrure repousse uniquement S'ils broutent de l'herbe Mais pour l'instant c'est pas trop grave C'est pour ça que les vaches je les ai mis dehors là-bas Parce que les vaches ont besoin de brouter Pour produire du lait Je crois sauf erreur Du coup il ne me reste plus qu'à amener ces animaux ici Et ici dehors on a des noix de coco Un petit panneau ici Qui nous indique que la zone 51 Se trouve par là-bas Des noix de coco Ouais ça fait je sais pas combien d'épisodes Que je dis tout le temps des noix de coco Mais c'est des fèves de cacao Pardon Et ici il y a un petit champ Oh ça gèle Il y a de la glace Malgré que j'ai mis des torches Normalement quand on met des torches Vous voyez ici l'eau ne gèle pas Je pense que c'est sur un rayon C'est tout autour de la torche Je pense que les blocs ne peuvent pas geler Ici j'ai planté des carottes Et ici des patates Ici on a le blé Les bambous Et le cannabis Ainsi que Sur la gauche des melons Et sur la droite des citrouilles Donc cette zone on a quasiment Toutes les ressources On a tout ce qu'il faut ici Je vais dire que c'est un point de spawn Complet Il faudrait faire à chaque fois ça A tous les points de respawn Après votre mort Prenez le temps de refaire à chaque fois Une petite base Avec un joli chemin Qui ramène au camp de base principal Et vous verrez Vous n'aurez plus peur de mourir Enfin si toujours un petit peu Mais moins Et puis surtout ça prend du temps A faire Ça permet de prolonger La durée de vie du jeu Énormément Bon du coup Je vais ramener les moutons Et les cochons Et après je retournerai au camp de base M'équiper Pour aller dans l'Inde Et Ma vengeance sera terrible Allez à tout à l'heure Mais ça c'est gla gla Nous voici beaucoup plus tard Je suis rentré au moulin A mon petit village Et j'ai bossé comme un dingue Beaucoup d'heures de jeu Je vais vous montrer J'ai reproduit les vaches A outrance C'est le fiasco total Je vais vous montrer une petite astuce Vous avez dit Quand il y a beaucoup de vaches Moi j'allais Puis je les nourrissais comme ça Maintenant clic droit Et pour nourrir tout Mais j'ai oublié Qu'avec Benod and Wolf Si on jette le blé Bah les vaches Elles vont se nourrir automatiquement Regardez moi ce bordel Regardez alors il suffit Je jette un paquet entier Et regardez Touk Wow Et toutes les vaches Viennent manger naturellement le blé Et se reproduisent Bon là il y en a tellement Que je vais faire Je vais exploser dans le dos Allez je jette 3 stacks C'est bon l'amour Alors je vais descend Je vais voir s'il en reste Ouais il y a quand même un stack Qui n'a pas été mangé Mais quasi toutes les vaches Seront reproduites C'est beaucoup plus rapide à faire Allez mangez Pourquoi il brûle plus là Je vais jeter plus là Donc en fait on peut faire des systèmes automatiques Voilà Là elles ont toutes Je récupère le reste Bon bien sûr là Je maintiens un clic droit Il y en a encore plein Qui n'ont pas été Accouplé Mais je crois que j'en ai assez Je vais faire sauter la carte Dans un moment Bon du coup je vais revenir ici Un peu plus tard Quand tous les bébés auront grandi Je vais vous montrer une petite astuce Assez bizarre En attendant Je vais vous montrer ce que j'ai fait J'ai beaucoup travaillé J'ai collecté les champs J'ai planté tous les arbres Alors on est où là ? Duc Est-ce que je peux prendre de la hauteur ? On va aller là-haut sur la colline On va aller siffler là-haut sur la colline Tic, tic, tic J'ai dû améliorer un peu le rendement de l'usine à mobs Je pense Parce que j'ai éclairé un grand domaine J'ai élargi le domaine Voilà Toute cette partie Toute cette montagne ici J'ai tout éclairé Tout ça, tout ça, tout ça Jusqu'ici Tout ce Cet énorme cavernage J'ai tout éclairé Jusqu'là au derrière Et jusqu'ici Plus là-bas j'ai agrandi un peu tout le tour Ici avec quelques cavernes aussi J'ai commencé à explorer et éclairer un peu Et j'ai aussi éclairé toute la montagne là-haut Jusqu'à peu près au niveau de la cascade d'eau Qu'on voit là-bas au fond Donc du coup ça fait un énorme rayon éclairé Autour de bateaux à mobs Donc à mon avis la nuit Il devrait plus y avoir de mobs qui tombent Ici j'ai planté tous les bouleaux que j'avais Là-bas tous les sapins que j'avais J'ai agrandi le champ de Noix de coco Je me suis tout éclairé là-bas La petite île où j'avais enterré mon fameux steak pourri Steak mystérieux Et j'ai éclairé encore la colline là Donc là on a un énorme rayon tout éclairé Et ensuite il me restera à éclairer tous les sous-sols Et ici je pourrais refaire une autre usine à mobs Beaucoup plus performante que celle-ci Enfin on verra si c'est vraiment nécessaire Mais j'ai pas encore eu beaucoup d'arcane scroll Pour l'instant Et j'ai aussi été dans le néser J'ai trouvé trois zombies qui avaient une épée J'ai dû galérer longtemps dans le néser mais j'ai eu de l'or Et j'ai pu me faire des lunettes pour après Pour aller dans l'Inde Donc du coup là on est bientôt prêt à faire feu Pour aller dans l'Inde Mais avant Il y a un autre youtubeur Qui s'appelle Tez the kids Tez is kids Tez is kids Qui fait aussi un let's play avec Bener Van Gogh Il avait construit un joli moulin Et il a demandé si on avait des propositions pour la couleur Et moi je lui ai dit Si tu fais ton moulin violet Je te laisse choisir la couleur de mon moulin Et lui il m'a proposé Le petit schnappant Moi je lui ai proposé une couleur unie en violet Et moi si tu dois le faire Jaune Orange Rouge Et marron Donc une hélice de chaque couleur En son honneur Je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube Dans la description de la vidéo Allez voir ses vidéos Il joue aussi avec la dernière version de Bader Van Gogh Toute nouvelle aventure Bien sympathique Alors Il faut que je trouve des colorants Attention mais Comment on fait le marron Dans le jaune On a du jaune Orange Rouge et jaune Le marron Comment on fait le marron Parce qu'il y a ici C'est d'ail Alors marron Il n'y a pas Orange Eh Il n'y a pas le marron Comment est-ce que tu fais Ah mais c'est avec le cacao Oh oh Ah ouais C'est facile à faire je crois Donc le marron Avec le cacao On va prendre une graine ici Par contre Pour les colorants Il y a une petite différence Avec Mincran Vanilla Alors ici J'ai une petite fleur jaune Il faut que je trouve une fleur rouge J'en ai J'en ai là Tac On doit broyer On doit broyer les fleurs Pour obtenir le colorant Avec le fameux millstone On va faire ça maintenant Tic Et ça Je vais essayer la gueule Que va avoir mon petit moulin Windzip Ça va promettre Tic Tic Fleur rouge Tac Et pour le colorant noir C'est toujours avec les sacs d'encre J'en ai une quantité phénoménale Dans mon usine à Bloop Ça Ça ne devrait pas être un problème Pour plus tard Si je vais faire des trucs Ouais Alors on va y avoir ça Voilà Ah mais ça donne deux Donc il faut que je combine Un jaune Un rouge Et voilà Tac Tac Et j'ai le marron dans les mains On arrête cette machine à l'infernal Donc tous les moulins Sauf celui à eau On peut les colorer Avec ce mode Chaque hélice D'une couleur Alors dans l'ordre Jaune Orange Rouge Marron Jaune Orange Rouge Marron Jaune Euh attendez Jaune Orange Rouge Et marron Il suffit de prendre le colorant Et de faire clic droit Le problème qu'il y a C'est que Si je fais clic droit Sur cette hélice C'est pas celle là Qui va être colorée Mais c'est la première hélice Aléatoire Je pense que c'est de la première position Qu'on a posé le moulin Vu que ça tourne Ça ne peut pas Je ne veux pas Ce problème de codage Mais bref Là je clique droit Ah ben j'ai eu du bol Ça a coloré direct Tiens c'est bizarre ça Attends Jaune Là j'ai cliqué Ça a coloré une autre hélice Allez Ah ben j'ai du bol J'ai cliqué dans l'ordre Mais il peut arriver Qu'on clique sur cette hélice Et en fait C'est celle du bas Qui se colore Ça dépend Je pense Quelle Ouais Je ne sais pas trop Comment expliquer Mais vous verrez Si vous voulez Colorer votre moulin Voilà Il va doucement Le moulin Allez Voilà Plus qu'une couleur J'espère que le cacao C'est comme ça Je ne sais pas S'il faut le broyer Tu vois c'est le plou Allez Amène-toi Bon comme ça Pendant ce temps Les vaches Ont le temps de grandir Vous allez voir Après le Le petit bug Que je rencontre Avec mon enclos à vaches Il faudra plus tard Je vais faire des fermes Des grandes fermes Une ferme à Moutons Cochons À chats À tous les animaux possibles Allez Ah non il veut manger Comment on colore en marron Allez Il faut que je broye Ouais Bon bref Je colore tout ça On se retrouve là-bas en face Pour voir la gueule Du moulin Je vais regarder comment on fait Pour faire du marron Allez à tout de suite Alors Est-ce qu'il n'est pas beau Mon moulin Voilà les couleurs Pour toi This is the kids Carcia En fait Ouais Alors pour le marron Il faut Il faut juste moudre Du Du Cacao Et on obtient de la poudre Et on peut colorer Voilà Jaune, orange Marron, rouge C'est horrible Oula C'est OUI C'est une véritable Foumi Eh Ah ouais Quand un arbre Pousse Les feuilles Casse les bouts de bois Bah il faut faire attention à ça C'est pour permettre aux arbres De pousser Ça casse les blocs Qui sont plus faibles Que les feuillages Bref Mon moulin Il est mignon Et j'aimerais faire un screen On va faire comme Mac Hup Ça va les vaches Oh le bazar Petit screen Mais c'est pas joli comme ça C'est joli là Mouais Mouais On dira que ça va Comme ça Voilà F1 F2 Oh c'est beau Du coup Mon moulin c'est fait On va Je vais vous montrer Un petit bug avec les vaches Alors en fait J'ai essayé de reproduire ce bug En créatif Dans un autre monde Mais ça marchait pas Là si Je Donc il y a plein 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 De vaches Donc ils ont Normalement Ils ont pas assez d'espace Pour souffler Et si je fais comme ça Sur le kit Et que je reviens Regardez Il y en a plein Qui vont mourir étouffés Et j'ai pas besoin D'user mon épée Pour les tuer Voilà Et bien là Il reste plus qu'à faire la collette Tac 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 J'ai tout plein de steaks gratuits Bon c'est un peu du cheat Bon de toute manière Je pourrais tuer avec une scie Putain je vais faire une usine à vaches Mais regardez là J'ai tellement fait de vaches Je pense que j'ai l'inventaire Déjà plein de steaks Steaks Tac 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 Ouais j'ai fait plein Ça J'ai plus de soucis De nourriture Faudrait que je mette cuir Tout ça Tac 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 Donc voilà Un petit bug Que j'espère que l'auteur Corrigera Mais j'ai essayé De reproduire ce truc J'avais reconçu Allez laissez moi Où le coffre Là les vaches Ça va en taper Ça va partout En courant Merci Zone dégagée Bref J'avais essayé De reproduire J'avais pas réussi A reproduire ce bug Du coup Moi je vais préparer Un peu de matériel Mes lunettes Pour l'Inde Je vais faire Plein de hoopers Et Préparer quelques trucs Du bois aussi Parce que j'avais pas de bois Dans l'Inde Et on se retrouve là-bas Pour traverser le portail Et aller récupérer Mon stuff Yeah Allez à tout à l'heure Mon beau moulin Trop joli Ça y est Je suis arrivé Au portail du dragon Ici j'avais laissé un coffre Avec Pas mal de stuff Bon ça On va laisser quoi que Après je vais réapparaître Au point de spawn Je vais Je vais Un squelette Je vais quand même prendre Bon non C'est pas grave De toute façon Plus tard Je vais faire un tunnel Qui relie Depuis ici Jusqu'à mon moulin Un tunnel souterrain Ça je vais Ça je vais creuser A hauteur du diamant Je pense Pour faire un tunnel Et puis Toutes les ressources Que je trouve Ça sera du bonus Alors Oh là là C'est tout détruit Ici Allez on se la refait Oh oh J'ai entendu Un Enderman Il faut que je mette Les lunettes Puis j'ai mes lunettes Qui sont à moitié détruites Parce que comme un abruti Je me suis bagarré avec Et elles sont vraiment Très faibles Bon je vais les mettre J'entends déjà Un Enderman Ici j'avais tout jeté Du bordel De la neige Tout ça Allez On se jette dans l'Inde J'espère que je ne vais pas En mourir une fois Et normalement Si je me dépêche Je vais pouvoir faire Ouais je vais faire un coffre Je vais déjà préparer un coffre Comme ça je vais pouvoir Mettre tout mon stuff A l'intérieur A moins que mon stuff A disparu Je suis en train de me dire Que si je suis resté Sur l'écran De mort Après ma mort Trop longtemps Peut-être que mon stuff A disparu Je ne sais pas Allez Bonjour Je viens de penser Je n'ai pas pris D'Under Pearl Mais c'est bon Il n'y a pas de dragon Donc on va faire une passerelle Par contre Il ne faut pas que je tombe Parce que là Oh non Oh J'ai posé le coffre Oh mais Quelle boule Et puis il faut que je me dépêche Je passe dans 5 minutes Tout mon stuff va disparaître Ouais On va vite aller chercher le stuff Parce qu'il est toujours là Au fond de mon gouffre Que j'ai creusé Gouffre à Enderman Ah quel boulet Alors J'étais mort Vous allez tous mourir Bande Enderman Je vais faire une usine Je vais vous fighter Vous allez voir ça Allez Je mange C'était ici C'était ici que je suis mort Il y a l'oeuf du dragon Elle est où la descente Vite 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 On descend On descend On descend On descend Ah mais oui Ah oui C'est vachement profond Je devais tuer les Enderman D'ailleurs je crois J'ai pas fait assez profond Il me semble qu'il n'y avait pas Tous les Enderman Qui mourraient en tombant Ouh là là Il est où mon stuff 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 Pas de stuff J'ai pas de stuff Pourquoi je récupère pas mon stuff Oh ça c'est triste Ça c'est très triste alors Oh Parce que j'avais Tous les diamants Toute l'armure en diamant Full Enchanted Avec l'arc Les flèches Que j'avais encore Bon bah c'est pas grave Je referais des petites sessions De minage Oh J'étais sûr qu'il y avait mon stuff A mon avis Mon stuff a disparu Parce que je suis resté Plus de 5 minutes Sur l'écran de mort Et je pense que ça reste Le chunk reste actif Et du coup Les objets ont disparu Du moins C'est ce que je crois Alors bon Pas grave J'ai pris J'ai des entonnoirs Sur moi Je vais casser la couche Ici dessous En faisant gaffe De pas tomber Parce qu'il y a le vide On va mettre des entonnoirs Partout Tout le tour Enfin ça je ferai hors caméra Je remonte Et je vous montre Un petit quelque chose Spécifique Allez A tout de suite Voilà Je suis remonté Et en fait J'ai perdu Beaucoup de choses Parce que En fait J'avais quasiment Un inventaire plein Un inventaire plein d'un stone C'est triste Bon c'est pas grave Je vais reminer de toute façon Mais Ah non mais c'est pas L'entonant que je vais poser Reviens là Ici je vais vous montrer Quelque chose Parce que Sur mon cerveau J'avais déjà fait une petite usine Similaire Pour tuer les endermans Mais J'avais fait Quelque chose Je sais pas Pour éviter Que Parce que si je suis mort La dernière fois C'est pas J'étais en dessous ici Et j'avais énervé Tous les endermans Et quand je suis Quand j'ai quitté le toit Et bien Il y avait des endermans énervés Qui étaient sur le toit Alors on va faire Une protection Que j'avais fait Toute bête Je mets des panneaux Tout le tour Tic Tic Tac Flutch Flutch Flique Et voilà Ensuite Il faut que je redescende Sans mourir Il y a le trou Qui est très profond Chute mortale Ici on va faire Un petit trou Et J'ai pris des bidons d'eau Et oui Pour ceux qui ne le savent pas Dans le Dans le Le monde normal On ne peut pas Poser des sources d'eau Et la reprendre Tandis que là Dans l'Inde C'est spécial Dans l'Inde L'eau réagit Exactement Comme dans Minecraft standard Du coup On peut faire Une source Illimitée Et c'est pour ça Que l'Inde Est intéressante Pour faire des usines Parce que Comme on peut poser Des cours d'eau A volonté Ça nous permet De Faciliter La construction Des usines Parce que Du coup On peut Guider les items Où on veut Voilà Alors là Je mets de l'eau Partout Dans les quatre coins Qu'est-ce que Ah voilà Bon ça doit suffire Faut que je fasse gaffe Faut pas tomber Et du coup Les Endermans Ils vont jamais Pouvoir se téléporter Sur ce toit Parce que Les Endermans Ça aime pas l'eau Donc Ma petite micro-usine Va être fonctionnelle Donc là J'ai le Trou Super profond Je vais mettre Tout plein de Hooper au fond Détruire ici Et je vais De nouveau En liquider Une série D'Endermans Pour me manger Je vais les tuer Et vous allez voir Ils vont pas pouvoir Apparaître sur le toit Et de plus J'ai trouvé aussi Un petit bug Qui m'aurait évité La mort Mais c'est un peu Du cheat Je vous montre Ça tout à l'heure Allez à tout de suite Oula Tac 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 Et Voilà Donc Machine fonctionnelle Donc ici Il y a une petite plateforme De 5 blocs Par 5 blocs Il faut pas la faire Plus petite Parce que Les Endermans Ils peuvent attaquer Des fois Assez loin Un trou Tout le tour De 46 blocs De hauteur J'ai des Hooper Au fond Pour récolter Les loot Et dessus Mon petit plafond Protégé avec l'eau Alors ça c'est Une petite usine Endermans Facile à faire Rapide à faire Mais Que je vous Déconseille Tout de même De faire Parce que C'est vraiment Pour dépanner Et du coup Là j'enlève Mes lunettes De sécurité Et à dire On va énerver Les Endermans Et là Il va y avoir Des milliers Et ça Fou les boules Et tout Mon ton Ou presque Allez On ton Et comme on est Dans l'Inde Ils vont respawner Très vite Mais je vous montre Donc là Normalement Il n'y en a plus Aucun Qui est énervé Et il n'y en a Aucun Sur le toit On va quand même On va quand même Protéger Je vais pas Remourir La même manière Mais là J'étais mort La dernière fois En avance Il y avait encore Lui d'énervé Ciao Faut vraiment Faire gaffe Avec ces Endermans Bon Là Normalement Ils sont plus énervés On est bien d'accord Et il n'y en a pas Sur le toit Banjo C'est bon Voilà Il n'y en a plus Aucun d'énervé Bon je vais quand même Me recacher Et du coup Là je pourrais Descendre Ramasser Les Loots Il y en a d'ailleurs Ouais il y en a Un ou deux survivants Je ne sais pas pourquoi Il y en a qui Qui survivent Normalement c'est 46 blocs de hauteur Je pense quand il y en a Beaucoup trop en masse Peut-être qu'ils S'enchevêtrent Dans la chute Et pas tout le monde meurt Mais regardez Une petite astuce Avec les Endermans Par exemple là Je vais en regarder Voilà regardez Là ils sont énervés Je me déconnecte Je me reconnecte Voilà Ils ne sont plus énervés Du tout Personne ne m'attaquera Voilà Donc en fait Il suffit de quitter La partie de revenir Et les Endermans Ne sont plus énervés Bon c'est un peu du cheat Mais je n'ai pas besoin Tué la dernière fois Alors vous allez tous crever Allez je vais faire ça Jusque pendant un bon moment J'espère au moins avoir Un arcane scroll Six dodge Et on se retrouve tout à l'heure Ouais on se retrouve tout à l'heure Allez à tout de suite Allez encore une petite vague Oula Une grosse vague Ça fait un petit moment Que je me venge Allez on va aller voir la récolte Alors prudence tout de même Les enfants Normalement ils sont Normalement c'est bon Ils sont tous tombés Comme des veaux Ah J'ai peur Ouh Il y en a toujours un Qui fait le con des fois Non ça l'air Ah Non c'est bon Il faut que je sois Je ne veux pas tomber Apparemment c'est bon Grâce à mon petit toit Bon on pourrait faire aussi autrement Mais là ça va bien Puis comme ça je vous ai montré Que l'eau dans l'Inde Ça coule de source Ah Oh la crise cardiaque Parce que là Il ne peut pas se téléporter Vu qu'il y a deux de hauteur Mais comme il y en a toujours Un Oh c'est excité Si je le tape Ça veut dire que Tous les endermans Qui seraient autour Ils seraient venus me tuer Oh la chat Elle a crevé Je peux te dire Allez là Normalement il y a des milliers Qui vont se téléporter Ça ne me bug pas Tout d'un coup Ça bug Ah je me suis mis dans le camp Pour une situation Bon je vais On descend Ça peut-être Qu'ils vont sauter en bas Les cons Ouais là je vais vous défoncer Fortement Comment tu téléportais-toi en bas Et il faut Oh mais il y a trois de hauteur En fait Oh putain Oh non Oh non Tac 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 Je n'ai pas dû faire ça Purée je suis fou En fait oui La cage d'escalier Elle est Il y a trois de haut Est-ce qu'ils sont énervés encore Oh mon dieu Bon Euh Ouais Ouais je cheat Honte à moi Voilà J'ai cheaté Je vais me flageller avec des orties Bon Normalement toi t'es plus énervé Je peux te regarder On est copains On sème Oui je dégage Ciao Ouais je suis désolé Normalement là Mais je sais pas pourquoi J'aurais dû attendre un peu plus longtemps En haut Pour me Me défaire du dernier Enderman énervé C'est ma faute Mais j'utilise le petit cheat Bonjour Alors La récolte On va regarder tout le peu S'il n'y a pas grand chose Tac Tac J'aimerais au moins avoir un petit arcane scroll En tout cas il y a plein d'enderpearl Ça c'est cool Plus tard on fera une usine Tout organisée Nickel Sans tous ces soucis De De peur Bon allez Des perles j'en ai plus cassé Plein de perles Plein 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 Ça je peux venir récupérer plus tard Je vais prendre la pierre Y'a pas d'arcane scroll Bande de radins Oh non Parce que les endermans donnent Siltouch Et Siltouch C'est très intéressant Parce qu'on peut Collecter Tous les minerais Tels que Le fer Non pas le fer Tels que L'émeraud Les diamants Le charbon Qu'est-ce qu'il y a encore ? La redstone Avec Siltouch Et ensuite Amener toutes les ressources À l'endroit Qu'on a un beacon Fortune Ou une pioche fortune Et on détruit tout Avec la fortune Et oui Bon On remonte Je sais pas Combien de temps ça fait Qu'il dure cet épisode Mais je vais pas avoir le temps De le faire plus long Je suis désolé On n'aura pas encore vu Le sous-fouret de style Mais je manque de temps libre Et comme j'ai perdu tout mon stuff En plus Moi je vais rester là Je vais collecter plein de D'ailleurs je vais faire un coffre Tiens J'en ai encore un Alors je vais le mettre où ? Je vais le mettre par ici À côté Quand je franchirai ce portail Je vais me retrouver Au point de spawn Et du coup Je vais tout stocker ici Dans un coffre Toute la pierre Tout le bordel Je vais tout organiser ici Je vais collecter Plein de Denderstone Comme ça Dans le prochain épisode On va rentrer À la maison Avec le plein de ressources Et on va voir Tout Ce qu'on peut faire Avec le Soulforged Style Donc dans le prochain épisode On aura plein de choses À voir Très intéressantes On va pouvoir faire Une mattock Battleaxe Une enclume spéciale Des blocs suceurs Bloc poser Et on va pouvoir Ça va nous permettre Après de faire Tout 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 Plein d'usines Tout Plein de Bazar Vous allez voir Ça va être très intéressant Ensuite Je vais voir Qu'est-ce que je vais faire Parce que Pour faire Des machines Des automatistes Il faut Beaucoup de redstone Et Beaucoup d'or Et qui dit Or Dit Nether Alors on verra Peut-être que je vais faire Des mini systèmes Déjà au moulin Et après La prochaine grande étape Ça sera L'usine à or Je pense Dans le Nether Donc Plein de choses Intéressantes Avoir Du coup Moi je vous dis A mercredi prochain Et je vais collecter Toute cette pierre Tranquillou Allez gros poutous Ciao Et bonne Coupe du monde Ciao Oh Et la souris Qui bug Sous Ohlala C'est quoi ça C'est quoi ça un atelier un atelier et un atelier un atelier un atelier de la un atelier de la de la Voilà, 4 tags sur 104, ça suffira largement pour le prochain épisode. Et je vais me faire encore un petit peu plaisir, je vais faire ça je crois jusqu'à ce que j'ai eu un papier d'enchantement. Comme je vais pas tout filmer, je vais bien prendre le temps d'être prudent. À mercredi, ouais ! On meurt, allez ! On est désabriqués ! Allez, venez touche à ma fête, là ! Froid et crevé ! Allez, venez ! Et touche ! Hop ! On y va comme des grands ! Venez les enfants ! Venez, venez ! Touche, touche, touche ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Allez ! Allez ! C'est bon ! Merci.